Tu as beau être empathique, généreux, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui est porté vers les autres, quelqu'un qui donne toute son attention à l'autre, à un moment donné, il faut savoir dire stop au profiteur. Bonjour, je suis Jean-Cerze Moulomba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de faire des attaques. Laissez également de liker, de partager le contenu autour de vous, car cela mène, semaine après semaine, à construire plus de valeur pour vous. De toi à moi, sincèrement, quelqu'un qui te dit tout le temps, je n'ai pas le temps. Quelqu'un qui ne veut pas te consacrer du temps, qui n'a pas le temps pour toi. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire en face ? Il est simplement en train de te dire que tu n'es pas quelqu'un d'important dans le sens où tu n'as pas démontré suffisamment de valeur à ses yeux au point qu'il puisse définir un créneau horaire à te consacrer. C'est simplement ça que cela veut dire. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Toi et moi disposons de 24 heures par jour. Et c'est seulement dans ce créneau-là que nous devons définir de ce qui nous est prioritaire et de ce qui ne nous est pas prioritaire. Pourquoi continuer à donner de son temps à quelqu'un qui n'a jamais le temps pour toi ? Ce n'est même pas la peine d'en discuter. Tu as quelqu'un en face de toi qui ne veut pas recevoir de tes idées, qui ne veut pas comprendre que toi aussi, tu as le droit d'avoir des idées qui te sont propres. Tu as le droit d'avoir des habitudes qui sont les tiennes et qui veut simplement entendre parler des siennes, des siennes et encore des siennes. Tu ne vas pas être agressif avec cette personne. Tu peux essayer de rééquilibrer les échanges et dire qu'on va partager tes idées, les miennes, etc. De faire en sorte que les échanges soient harmonieux. Mais si en face tu as quelqu'un d'arc-bouté, accroché à ses postures, à ses opinions, à ses propres points de vue... Ben du coup, soyons clairs. Quelqu'un qui a déjà de la difficulté à accueillir tes idées, de la difficulté à reconnaître tes habitudes, de la difficulté à simplement reconnaître que tu es quelqu'un qui pense différemment, aura des difficultés, bien sûr, à rentrer encore plus en soutien, à t'accompagner dans tes projets, à t'accompagner dans ce dans quoi tu t'investis de façon régulière ou de façon quotidienne. Ça sera compliqué pour une telle personne. C'est déjà bien de pouvoir le constater et d'en tirer le sang. Donc du coup, de prendre du recul, de s'en retirer. Mettons par exemple que tu as des difficultés dans tes relations autour de toi et que tu vis une phase assez compliquée et que tu as besoin peut-être d'en parler à quelqu'un pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de résoudre, trouver des solutions à une situation qui t'ennuie, qui t'embête par rapport à une relation qui t'écherpe. Je sais pas, tu t'es disputé peut-être avec ton ami, avec un proche, etc. Tu vas aller consulter quelqu'un que tu estimes proche. Tu vas aller dire, écoute, là, en ce moment, c'est un peu difficile avec x, y, je sais pas comment faire, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Et, patatras, ça ne manque pas. C'est reparti encore une fois dans ce qu'elle pense, elle, dans ce qu'elle a vécu et elle ne te ménage aucun espace pour que tu puisses exprimer ce que tu ressens à ce moment-là. Je parle de ce contexte en particulier qui pourrait te mettre en difficulté avec un proche, un ami, quelqu'un avec qui tu t'entends d'habitude. Mais, je pourrais tout aussi bien parler d'un aspect carrément prospère où tu aurais besoin de soutien, de plus d'accompagnement. Et puis, là de même, ce profiteur ne te fera pas de pub. Il ne t'emmènera pas à plus d'expansion, plus de visibilité. C'est déjà une bonne chose de s'en rendre compte et de tirer la conclusion sans forcément en discuter, sans forcément échanger sur cet aspect avec lui parce que qu'est-ce qui va se passer si tu évoques la situation avec lui ? Tu lui dis... Oui, ça m'aurait aidé d'avoir un petit peu de ton soutien, de tes conseils à ce niveau-là parce que dans ce domaine-là, tu peux me donner quelques indications qui vont m'aider à rayonner un peu plus et avoir plus d'expansion. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ça ? J'ai eu encore un projet qui m'était donné, etc. C'est pour ça, j'aurais bien voulu le faire avec toi, mais tu vois, bien sûr, je suis occupé, etc. J'ai pas le temps, mais ça me tient à cœur, j'ai bien compris que ça te tient à cœur aussi. Et tu sais, tu peux compter sur moi quand même. Là, il faudrait que j'ai un peu de temps, plus, etc. Et bien sûr, ça va finir un peu comme toutes les discussions que vous avez d'habitude, c'est-à-dire, c'est lui qui va vouloir avoir raison. À ce stade, je pense qu'il est essentiel que tu te rendes compte que la personne que tu as en face de toi est quelqu'un qui est tourné vers lui et qui ne se préoccupe que de lui en toutes choses. C'est quelqu'un qui est assez égoïste et qui ne va pas faire cet effort vers toi. Du coup, quelle est la solution ? Est-ce que ce serait d'essayer de le changer ? Est-ce que ce serait d'essayer de renferre quelqu'un d'autre ? Non. On sait très bien que si cette personne ne veut pas changer, si cette personne ne veut pas voir les choses différemment, ce ne sont pas tes discours, ce ne sont pas tes discussions qui vont l'emmener à faire les choses différemment. La piste qui reste, c'est de pouvoir prendre la décision de changer les choses au niveau de la relation avec cette personne. Prendre du recul, s'investir de moins en moins, prendre de la distance. Dans une situation comme celle-là, où l'empathie n'est pas exprimée de façon réciproque, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi, quelque part, qui donne vers l'autre et que l'autre ne fait que recevoir son donner, ni reconnaître tes émotions, ni reconnaître tes idées, ni t'accompagner dans ce que tu as de plus cher dans le quotidien, dans tes désirs, dans ce que tu aimes faire, eh bien, ce n'est pas la peine d'insister. Ce n'est pas la peine de monter au créneau, de commencer à te plaindre, de commencer à dire, non, mais ce n'est pas possible, pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'en face, tu as quelqu'un qui ne changera pas. À la limite, ce qui peut se passer, c'est que tu essaies de maintenir une relation qui soit peut-être superficielle, qui soit peut-être aménagée, parce que, bon, tu réalises que le lien est là, et tu n'as pas envie de couper le lien avec cette personne, parce qu'il y a une dimension historique, une dimension familiale, un parcours émotionnel, il y a des souvenirs qui vous tiennent, etc. Donc, tu essaies de l'aménager, de l'arranger, de l'arrondir du mieux que tu peux. Le respect me semble être l'élément de fondation très importante pour une relation, de sorte qu'elle soit viable. Comme je te le disais, c'est le respect qui va te dire si cette relation est viable, si cette relation doit être interrompue. Parce que, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, à partir du moment où le respect sort de l'équation, je pense qu'il y a d'autres décisions à prendre, et ces décisions-là, tu les prends en fonction de tes valeurs. Comme je te l'ai dit, on ne change pas les gens. On ne peut pas les changer. Ils ne peuvent pas devenir autres que ce qu'ils sont si eux-mêmes n'en ont pas l'intention. Donc, c'est à toi de faire le ménage dans ce que tu veux. Et de voir si la relation, dans l'état dans lequel elle est, te convient ou pas. Je te dis à la prochaine vidéo.